Ce qui devrait être une mission anodine de terrain pour la construction d'un énième fourrage dans le cadre des œuvres sociales du président de la transition se transforme en un drame. Une délégation de la présidence est tombée dans une embuscade dans la région de Koulikoro, cercle des Nara. Ce mardi, les assaïens ont utilisé des armes automatiques contre les véhicules du convoi avant d'y mettre au feu et de prendre la fuite. C'est la confusion totale durant 24 heures. La humeur fera le tour des réseaux sociaux avant d'être confirmée par une note d'information de Koulouba ce jeudi 20 avril. Bilan officiel, quatre morts. Il s'agit du sergent-chef Mohamed Sangaré, agent de sécurité, Alassane Diallo-Chauffeur, Moussa Touré, opérateur du fourrage et adjudant Umar Traoré, non moins le chef de cabinet de la présidence. Celui qui était surnommé Douglas était pour beaucoup le bras droit du colonel Asmi Goïta dans les forces spéciales avant le coup d'état du 18 août 2020. Il est resté l'un de ses plus proches collaborataires. Les obsèques ont eu lieu ce jeudi à la place d'armes de Cathy. Selon les informations récoltées par les confrères du journal L'Indépendant, certaines victimes ont été calcinées et des sources assurent que la délégation n'était pas escortée alors que la zone connaît d'intenses activités terroristes, notamment du Jinim, liées à Al-Qaïda, proche de la frontière mauritanienne. A noter que Kissima Keïta, lui aussi chauffeur et présent dans la délégation, est toujours porté disparu.